Si tu te demandes dans quelle ville où acheter une maison au Québec, ce vidéo-là est pour toi! Bonjour, je m'appelle Nadia, j'ai décidé de faire une vidéo qui combine deux passions que j'ai, soit l'immobilier et les voyages, surtout que je viens de me taper tout le cirque immobilier il y a à peine trois mois, donc je comprends dans quelle situation que vous êtes. Donc voici ce que je vous propose aujourd'hui. On va faire ensemble le tour des villes du Québec, principalement en Montérégie. Pourquoi la Montérégie? Parce que c'est une région que je connais davantage, parce que ça fait environ dix ans que j'y habite. Donc on parle, on est vraiment au sud de la ville de Montréal, on va regarder la première et la deuxième couronne. Maintenant, sur quoi je me suis basée pour faire mes observations? Je suis allée vraiment au feeling, comment je me sens, est-ce que je me vois rester là à long terme, est-ce que c'est une vie familiale? Important, il fallait que ça soit à une heure de Montréal. Première ville, Brossard. Brossard, la ville qui est tout près du nouveau pont Champlain, qui est par excellence le rêve américain. Pourquoi? Parce qu'on retrouve le quartier d'ici 30, des gros athlètes avec des boutiques de luxe, beaucoup de tours en condos, principalement en ce moment, où il y a une forte poussée immobilière. C'est également une région avec quand même beaucoup de parcs, assez familial, très anglophone avec une belle communauté asiatique entre autres. La deuxième ville, La Prairie. Ville que j'aurais donc aimé ça habiter. Pourquoi? Parce que c'est très accessible, mais principalement parce que je trouve qu'il y a une belle mixité entre l'histoire et le contemporain. Donc, on va trouver un quartier historique. On entend la 132, là. C'est pas le quartier historique qu'on entend l'autoroute, mais ils sont tous intéressants. Il y a un marché public, c'est vraiment intéressant. Pour moi, La Prairie, littéralement, un coup de cœur. Ensuite, la ville de Cardiac. Cardiac est une super belle ville avec des arbres matures, des belles maisons, il y a une belle qualité de vie. Mais c'est cher, sans bon sens. C'est vraiment plus une ancienne génération, j'ai l'impression, qui habitait là, qui avait les moyens de se payer ces maisons-là. Mais somme toute, Cardiac est une magnifique ville. Ensuite, quatre villes en une. On parle de Saint-Constant, Delsun, Saint-Philippe et j'en oublie une, Saint-Catherine. C'est des villes que j'avais des forts préjugés à la base par le caractère industriel, mais j'apprends à découvrir ces villes-là. Ce que j'en ai compris dernièrement, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes familles québécoises qui se sont installées là. Principalement parce que les tarifs sont plus abordables pour l'immobilier. Donc, ça peut être intéressant pour les jeunes familles de s'installer là. Mais honnêtement, il faut que j'y retourne. Donc, il faut que j'apprenne à aimer ces villes-là. On s'éloigne maintenant un petit peu. Saint-Jean-sur-Richelieu, deuxième couronne de Montréal à peu près. Très belle ville où le côté historique est bien annexé au côté contemporain. Il y a beaucoup de Québécois qui apprécient cette ville-là. J'en ai entendu beaucoup de positifs. Je suis allée à quelques reprises. Beaucoup de jeunes familles également. C'est certain que quelqu'un qui habite là et qui travaille tous les jours à Montréal, j'ai envie de vous dire bonne chance. Mais somme toute, ça reste vraiment une charmante ville pour aller marcher. Même si vous habitez dans la région montréalaise, vous ne voulez pas aller trop loin. On continue avec la belle ville de Chambly. Mon coup de cœur, que j'aime cette ville-là d'amour. Pourquoi? Encore là, pour des valeurs qui sont importantes. Pour moi, j'aime le côté historique mélangé au côté contemporain. Donc, on trouve un centre-ville avec plein de boutiques, brasseries, des restaurants, des petites boulangeries. Près de ça, il y a le fort de Chambly, le canal de Chambly. C'est le fun d'aller marcher. Prochaine ville ou plutôt prochaine région, je les ai tous mis dans le même paquet. Donc, on parle de Belleuil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park. Là, j'ai beaucoup de choses à dire, principalement sur Belleuil, parce que j'y ai habité pendant deux ans et je connais cette région-là et que j'adore. Première ville du trio, Belleuil, très bien située sur le bord de la Vingt avec une vue magnifique sur le Mont-Saint-Hilaire et avec un centre-ville historique. Un centre-ville historique avec des restaurants de qualité, il y a des terrasses avec une vue sur le Mont-Saint-Hilaire, il y a des bateaux. Il y a beaucoup de gens, des villes environnantes, même montréalaises, qui vont venir en été. C'est une ville avec une belle mixité générationnelle. Pourquoi? Autant que les jeunes familles, autant que les familles un petit peu plus âgées qui habitent, c'est vraiment nice. Il y a un nouveau centre aquatique flambant en oeuvre, ça, c'est vraiment cool. Il y a des petits points négatifs, somme toute. Il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Quelqu'un qui travaille à Montréal, il faut vraiment qu'il se tape beaucoup, beaucoup de trafic. On est vraiment dans ces coins-là, en Montérégie, le symbole parfait d'un autoroute bondé le monde avec une seule personne dans chaque voiture, principalement des VUS. Sinon aussi, j'en ai pas parlé au début du vidéo, mais la Montérégie, c'est des champs. Donc, si vous regardez un peu les Dorados du Canada ou du Québec avec les montagnes et tout ça, on n'est pas là. La Montérégie, c'est vraiment des champs avec des petits spots de montagnes ici et là, comme le Mont-Saint-Hilaire. En parlant de Mont-Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire qui est l'autre côté de la rivière Echelieu, côté de Belleuil. Mais Mont-Saint-Hilaire, il y a la montagne avec un super de beau parc. Il y a des commerces vraiment trippants, des épiceries fines, écolo, des boulangeries, des colateries. Il y a un spa. Donc là, quand tu vas vers la montagne, tout ça, c'est une banlieue luxueuse avec beaucoup, beaucoup de nature. L'été, c'est bondé le monde. Pourquoi? C'est le chemin. C'est beaucoup en espace. On passe par Mont-Saint-Hilaire pour faire des road trips, pour aller aux pommes, par exemple. Il y a plusieurs qui vont emprunter les routes du Mont-Saint-Hilaire. Somme toute, c'est vraiment chouette. Puis un petit peu plus loin, il y a October and Park. On n'entend pas vraiment beaucoup de parler d'October and Park. C'est encore plus massif, je trouve, au niveau de la végétation. Une petite affaire plus anglophone. C'est vraiment chouette. Mais pour finir, il y a McMasterville. Puis McMasterville, c'est pas compliqué, c'est Belleuil. C'est à côté, c'est la même, 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 même chose. C'est aussi vraiment important au niveau du transport en commun. C'est facile. Le train de banlieue, le transport en commun, ça fait bien. Mais il faut vraiment être sur l'axe de la 116. Sinon, vous allez capoter votre vie. Maintenant, on fait un petit croche. Un petit croche, j'ai décidé de parler de la ville de Saint-Hyacinthe. On commence un petit peu à s'éloigner de Montréal. Mais c'est vraiment une ville à découvrir. Le côté corporatisme agroalimentaire se sent. Il y a l'école vétérinaire, je crois, de l'Université de Montréal. Il y a une école de théâtre. C'est quand même chouette, ça peut paraître dans l'habillance. Il y a un super centre-ville. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai voulu déménager à Saint-Hyacinthe. C'est que d'abord, c'était sur le bord de la 126. Parce qu'il y a un centre-ville avec un marché public fantastique. Une belle rue pour marcher. Une belle mixité sociale. On revient plus encore au sud. Saint-Basile-le-Grand. Saint-Basile-le-Grand, qui est au sud de McMasterville. Tout près de Saint-Bruno-de-Monterville. Ville familiale, vraiment sympathique. Et que j'aime dire avec humour que c'est des wannabes Saint-Bruno-de-Monterville. Saint-Bruno-de-Monterville. Ville que j'aime vraiment beaucoup. Que je vais régulièrement marcher. Ville avec un super parc. Avec un centre de ski. Un spa. Un centre-ville. Avec des restaurants de qualité. Un parc central vraiment chouette. Il y a beaucoup d'arbres matures. C'est une ville très, très luxueuse. Je manque de marqueurs de relations. On va parler maintenant de la ville de Sainte-Julie. Je vais essayer d'être gentille avec Sainte-Julie. Je pense qu'un fondage qui a déjà été fait. Comme si ça serait la ville la plus... Les gens sont les plus heureux au Québec. Quelque chose comme ça. Je suis comme... J'aime pas beaucoup Sainte-Julie. Pourtant, j'ai failli y habiter. OK? Je pense que la phrase qui décrit mieux Sainte-Julie, c'est « Je consomme, donc je suis ». Sainte-Julie, on est tout près de Saint-Bruno-de-Monterville. On est tout près de l'Avent. Très bien situé. Il y a des commerces de qualité. Les maisons sont vraiment sympathiques. Très familiales. Pourquoi pas? Pour moi, Sainte-Julie, c'est tout ce que j'ai fui de la ville de Québec. L'autre côté, j'ai l'impression un petit peu conservateur. C'est la ville que je préfère, honnêtement. Mais par contre, je sais que ça peut répondre à plusieurs besoins, comme la proximité, le quartier familial, tout ça, ça peut répondre à plusieurs besoins. Mais au Sainte-Julie, là. Next! La ville de Varennes. La ville de Varennes que j'apprends à découvrir. Colline! J'avais le préjugé un petit peu que c'était une ville industrielle, mais honnêtement, j'y vois souvent de ces temps-ci. Je trouve que c'est une belle ville familiale, avec des beaux pères, qui a plein de services, comme communautaires, tout ça, qui émergent de cette ville-là. C'est vraiment une belle ville à considérer, même pour les jeunes familles. On est près des autoroutes et tout ça. Donc, peut-être Varennes. Boucherville! Boucherville! Pourquoi il y a des gros mastodontes de maisons, qu'on peut retrouver aussi du côté de Brasseur, des gros, gros mastodontes, là. Le parcours du cerf, des coins comme ça. Mais somme toute, bien, globalement, ça reste une banlieue, une ville très luxueuse. Il y a un quartier historique. Je vais souvent aller prendre des marches sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Il y a les îles de Boucherville. Il y a des restaurants top-notch. Mais reste-t-il que c'est une belle ville puis il y a une qualité de vie qui est là. Fait que si vous avez les moyens de vous procurer une maison là, pourquoi pas? C'est vraiment sympathique et c'est proche de tout. Bienvenue à Longueuil! Ça fait 7 ans que j'habite à Longueuil et puis j'ai plein de choses à dire. Longueuil, 3 arrondissements, Greenfield Park, Saint-Hubert et le Vieux-Longueuil. On est vraiment là. Une station de métro très pratique. Je pense que le point positif, après le côté pratique de Longueuil, c'est l'affaire que j'aime le plus, c'est la mixité sociale. C'est-à-dire, on trouve des riches et des pauvres. Donc, beaucoup de blocs appartements. Si vous cherchez des logements alloués, c'est vraiment bien. Puis des vraiment plus riches. Ça, pour moi, ça vaut de l'or. Là, heureusement, on a une nouvelle mairesse qu'il dit qu'il veut verdir. J'espère, parce que je pense que ce qui se démarque de Longueuil, c'est le manque cruel d'arbres. On retrouve des garages, des motels. Il y en a beaucoup, beaucoup qui vont parler de la rue Saint-Charles. La rue Saint-Charles, c'est le Vieux-Longueuil. Donc, le quartier, c'est terrible. À priori, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Puis, à priori, je devrais aimer cette rue-là. On dirait que j'ai peur de rentrer dans cette boutique-là. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de vie de quartier, c'est juste des restaurants de luxe puis des commerces d'assurance. C'est comme potlard. J'ai toujours dit que Longueuil, qu'est-ce que tu as de positif, c'est-à-dire que toutes les villes autour. Je veux dire, honnêtement, je consomme à Longueuil, mais je ne suis pas bien à Longueuil. Si je veux relaxer, je vais aller à Saint-Lambert. Je vais aller à Saint-Lambert, je vais aller à Chambier, je vais aller à Belleuil. Donc, voilà ma tournée des villes du Québec de la Montérégie. J'espère que ça vous a aidé faire un choix avec une personne locale qui connaît bien, qui passe ses fins de semaine à visiter toutes les petites villes de la Montérégie. Au Québec, pénurie de main-d'oeuvre, incroyable. Qualité de vie, vraiment chouette. Sécurité globalement, vraiment intéressante. Ouverture d'esprit des Québécois à Montréal, spécifiquement au niveau de la diversité, vraiment chouette. Oui, on est beaucoup taxés, mais en même temps, je pense que moi, j'ai l'impression de vivre dans la plus belle province, le plus beau pays au monde. Encore là, c'est le travail qui me retient dans la ville de Montréal. Il y a plein de régions au Québec vraiment tripantes. Le Saguenay, la Gaspésie, la Côte-Nord, l'Abitibi. Des fois, on est un petit peu plus éloigné, mais les pinceaux va être moins cher, puis il y a une vie de quartier à chaque place. Je suis amoureuse du Québec. J'aime profondément ma nation. J'aime la culture francophone. J'aime ma culture nord-américaine. Si vous avez aimé cette vidéo-là, faites un thumbs up. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne. Je vois d'autres vidéos qui vont s'en venir en lien avec la culture québécoise. Donc, au plaisir!